Salut à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Mila réagit à la story de Maëva qui l'accuse d'être la top d'Aquabeb. Je vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, non. Je suis juste dégoûtée, écœurée de tout ce que j'ai pu voir ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Je vous dis la vérité. Je voulais même pas en parler. Tellement c'est de la merde, je voulais même pas en parler. Mais après je me suis dit, Mila c'est trop grave. Genre tu peux pas laisser passer ça en fait. J'étais en week-end, tranquille, pendant deux jours dans le désert. Je reviens ici, la merde. Que de la merde. Je sais pas comment vous dire le pire, c'est que j'habite loin de tout le monde. J'habite à la plage, mais malgré ça, on veut quand même me faire des histoires. En fait vous comprenez pas, c'est que je suis même plus déçue. Là je suis lucide, j'ai les yeux grands ouverts. Moi je suis là à défendre les gens H24, à prendre leur dos. Le pire, c'est qu'on a essayé de me prévenir. Il y a plusieurs semaines, les gens m'ont dit, c'est pas ton amie. Mila, pourquoi t'essaies de te réconcilier avec elle ? Ceci, cela. Pour ensuite ça, m'accuser en plus sans preuve. Une histoire de merde éclatée contre un mur dont je m'en bats les couilles. Je vous jure sur la tête de ma mère qu'il y a des gens, ils méritent pas mon amitié. Déjà, moi je comprends même pas comment on peut m'accuser moi. Je vous explique. Même moi, mes propres problèmes, je n'en parle pas. Il y a deux semaines d'ici, j'étais dépitée au bout de ma vie. J'ai ni expliqué l'histoire, ni le nom de la personne. Alors les histoires des autres, c'est vous dire comment j'en ai rien à foutre. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'histoire elle est grave. Ça veut dire que de base, on dit que c'est moi. Après, on dit que moi, j'essaye de faire accuser Akram. Alors que je n'ai une misquine, j'ai jamais parlé de lui. Après, ça dit que j'essaye de faire porter le chapeau à Ilan. Alors que tout ça, là, les on-dit, les machins, jamais c'est sorti de ma bouche. Je vous jure, je vous promets que c'est terminé. Là, les accusations, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, je vous jure que je pardonnerai pas. Le pire dans tout ça, c'est que moi, et vous le savez, je déteste parler aux blogueurs. Je déteste la presse, je déteste les trucs comme ça. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils me détestent parce que justement, je veux pas leur parler. Le seul blogueur à qui j'ai déjà répondu dans ma vie, je vous explique. C'est quand ils me demandent, Mila, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Si c'est vrai, je réponds même pas tellement. Tellement j'ai peur d'un screen, tellement je réponds même pas. Et si c'est faux, en l'occurrence, je dis c'est faux. Par contre, je ne peux pas te dire la vraie raison parce que moi, je suis pas quelqu'un qui parle. Il pense que je parle avec Aquababe et je vous jure que putain, j'ai même pas envie de dire des blases, donner de la force aux gens. Je suis en procès avec lui parce qu'il y a des années de ça, il a sorti une vidéo contre moi, à mon insu, qui m'a porté préjudice. Donc lui, moi, on est en procès. Vous savez qu'on cite tous les noms ? Wasim TV, il me déteste. Wasim TV me déteste. Le mec m'a cartonné pendant deux ans. La seule personne à qui j'ai répondu, c'est un compte qui s'appelle ORDM. Et je vous explique, elle m'a supplié, elle m'a dit Mila, s'il te plaît, dis-moi, je n'ai jamais rien voulu dire. Je trouve ça minable, lamentable de devoir me justifier. En plus, sur un dossier, pardon, mais aussi pourri. Ensuite, concernant Ilan, il faut savoir que moi, j'ai vu une photo, d'accord, qui est sortie d'une personne, ça a été prise dans son salon à elle. Et là, je me suis dit, c'est un truc de ouf. La meuf, elle m'accuse moi, alors qu'en fait, les gens qui sont chez elle, ils prennent des gens en photo en scred. La photo, c'est un blogueur qui l'a sortie, d'accord ? En aucun cas, je savais que ça venait du snap, de Ilan, malencontreusement, il a filmé ou je ne sais pas quoi. Hé, je suis loin de tout ça. Je vous explique. J'ai été dans le désert pendant deux jours. Ensuite, je suis sortie jusqu'à je ne sais pas quelle heure avec Grenouille. Je n'ai regardé les snaps de personne tellement j'étais vénère. Je ne voulais même pas me justifier là-dessus. Je me suis dit, mais tu ne peux même pas parler de cette histoire tellement tu sais que ce n'est pas toi. C'est pas tant balérin, je suis une fille, je m'en fous. Je m'en fous. Mais là, comment c'est parti loin ? Tout ce que j'ai vu entre hier soir et aujourd'hui, mais je vous jure, mais merci mon Dieu. Comment moi, j'ai pu donner de l'importance à des gens comme ça ? Donner mon amitié à des gens comme ça ? Hé, des gens comme ça toxiques. Je n'en veux plus. Sauf que j'ai le plus cher au monde, ça ne passe pas. Là, je l'ai en travers de la gorge. Je suis là, j'ai niqué ma journée pour des histoires qui n'ont ni que ni tête, des histoires pourries comme ça, mais qui en fait cachent d'autres choses derrière. Parce que pour avoir de tels propos pour une histoire aussi pourrie, il ne faut pas me la faire. Je suis 22h ici, donc je vais arrêter de parler de toutes ces histoires, mais je vais vous dire autre chose. Il y a un truc que je vais aussi arrêter de faire et que je me suis rendue compte hier soir, c'est prendre les patins des gens. Tu as vu me mouiller pour eux, prendre leur dos, prendre mes réseaux sociaux, montrer que je suis avec eux, pour au final, que les gens se retournent contre moi ? La tête à ma mère, merci mon Dieu. La tête à ma mère, merci mon Dieu.